Quelques jours nous séparent de l'entrée en vigueur de la réforme du système d'immatriculation. Et pourtant à Nouméa, de nombreux automobilistes ne sont toujours pas passés au caractère en bâton noir sur fond blanc, aux grands dames des poseurs de plaques. Dans cet atelier, les ventes ont chuté, passant d'une centaine à une vingtaine de poses par jour. Parce que les gens, comme d'habitude, attendent le dernier moment. Donc du coup, on a eu, comment je pourrais dire ça, une descente des plaques. Parce que les gens savaient qu'on avait trois mois de plus. Donc ils se sont dit on a le temps, on a le temps. Et puis du coup, ils attendent le dernier moment. Même son de cloche dans cet atelier du septième kilomètre, où le nombre de fabrication de nouvelles plaques a été divisé par dix. J'entends beaucoup les gens dire qu'il y aura un nouveau gouvernement, un nouveau congrès, que peut-être ça va être annulé, donc ils attendent les élections qui soient passées beaucoup. Je pense que tout ça va annuler les plaques. Ce qui est faux, parce que ça a été voté, c'est mis en place, on ne pourra pas les rembourser. Donc voilà. Autre espoir battu en brèche, la possible annulation de la mesure qui violerait le principe de non-rétroactivité des lois. Sur ce point, l'UFC que choisir rappelle que la justice a tranché le 28 mars dernier. Il y avait eu une demande d'un certain nombre de personnes auprès du tribunal d'annuler l'obligation de changer des plaques. Cette demande a été rejetée. On est donc dans la situation initiale. Les personnes doivent changer leur plaque d'immatriculation et elles n'ont plus beaucoup de temps pour le faire. Je rappelle que le coût est réglementé. Donc c'est 2000 francs TTC pour les deux plaques et 500 francs maximum TTC, toute taxe comprise, pour la pose des plaques. Les retardataires ont jusqu'au 8 juin prochain pour s'équiper de plaques normalisées. Passer cette échéance, ils s'exposeront à 15 000 francs d'amende.